Critiqués avant même leur lancement, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont finalement su captiver l'attention mondiale. Ils ont offert à la France une occasion unique de récolter de nombreuses médailles grâce à ces athlètes. Le 26 juillet 2024, la cérémonie d'ouverture, imaginée par Thomas Jolie orchestrée au cœur de Paris, a enchanté la presse internationale. Accompagnée d'un orchestre et de danseurs parés de plumes roses, Lady Gaga, rendant hommage au cabaret français, a ouvert le bal sur les quais de la Seine. En plus de la performance remarquable du groupe de métal Gojira à la Conciergerie, la chanteuse Zaya Nakamura a marqué les esprits en se produisant avec la garde républicaine sur le Pont des Arts. Ce spectacle inédit et surprenant a fait sensation à travers le monde. Les prestations de Juliette Armanet et de Philippe Catherine ont également attiré l'attention, mais le moment fort de la soirée a été l'apparition surprise de Céline Dion, icôme de la chanson, qui a interprété un morceau duo de la Tour Eiffel. Après cette performance, d'autres stars internationales sont attendues à Paris. Absente de la Seine depuis près de 4 ans en raison de problèmes de santé, Céline Dion a ému le public en chantant « L'hymne à l'amour » d'Edith Piaf, captivant ainsi des milliers de téléspectateurs. Ce dimanche 11 août 2024, le Stade de France à Saint-Denis sera au centre de l'attention pour la cérémonie de clôture des Jeux, qui débutera à 21h. Un grand nombre de stars internationales est attendu pour cette occasion. Selon le magazine Variety, Billie Eilish, les Red Hot Chili Peppers, et le rappeur Snoop Dogg, qui a couvert les Jeux pour NBC avec humour et succès, pourraient participer à l'événement. Devenue la mascotte de ces compétitions sportives emblématiques, Snoop Dogg a vu ses vidéos faire le tour des réseaux sociaux. D'après certaines sources, Ben Winston, producteur des Grammy Awards, aurait collaboré avec des producteurs français pour l'organisation de la cérémonie. Le journal Le Parisien rapporte que les groupes Phoenix et Air, représentants majeurs de la « Fresh Touch » aux États-Unis, pourraient également se produire. De plus, la présence de la star hollywoodienne Tom Cruise serait confirmée. Si ces informations s'avèrent exactes, la soirée promet d'être mémorable.